Bonjour, je vous présente un jeu que les nostalgiques et ceux qui sont nés avant les années 70 vont sans doute apprécier parce que c'était des gens qui allaient dans les cafés à l'époque, dans les bars et ils jouaient beaucoup un truc qui s'appelait le flipper, un flipper donc avec différents modèles qui existaient et là en fait on a un flipper qui était programmé sur Atari ST, STE, TT et Falcon qui s'appelle Starball. Ce jeu a été écrit en 1994 par Volume 11 Software en Angleterre, donc on a Devmos, on a le Programmeur aussi, voilà, et donc c'est un flipper, mais un flipper particulier où il y a 3 niveaux et 24 tableaux, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va pas attendre la démo, et en fait Starball c'est un flipper qui reprend les thèmes de la science-fiction en 3 tableaux. Là on a sur le premier tableau c'est Alien, là sur le deuxième on a une sorte de Star Wars, et au troisième je vois pas ce que c'est. Donc voilà, on a 3 niveaux, c'est un flipper à 3 niveaux et avec des objectifs atteints à chaque fois. Là dans ce tableau là, dans ce tableau là on doit dégommer les sprites qu'il y a à gauche là, pour en laidir l'alien qui est au milieu là, vous voyez l'alien il est plus moche qu'avant. Bon, et quand l'alien il est vraiment dans un sale état, et bien on a gagné un niveau. Donc en fait on va encore dégommer. Et là dans ce niveau là c'est pareil, il faut détruire les hordes de vaisseaux. Et à chaque fois qu'on détruit une horde de vaisseaux complète, on construit une pièce de notre vaisseau spatial. Là par contre je sais pas. Hop là, zut. Bon j'ai déjà perdu une vie. Voilà. Et en fait, quand on arrive à remplir les missions, et bien on a des tableaux intermédiaires, on a 24. On a 24 écrans intermédiaires qui sont des flippers, des flippers, des genres chosen up, où il faut dégommer par exemple, on a un tableau qui ressemble à Arkanoïd, le casse-briques. Un autre qui ressemble à Space Invader. Et un autre qui ressemble à des oeufs, enfin je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu les oeufs de l'alien qu'il faut détruire. Alors je sais pas si on va réussir à passer à un de ces niveaux là dans la vidéo. Donc on a 24 tableaux intermédiaires en dehors des 3 flippers là. Alors les pièces, les targettes là, ça s'appelle, enfin on appelle ça des targettes, enfin des flips. Les flips et après on a des cibles. Alors les cibles c'est ça par exemple, vous voyez. Alors ce qui est marrant, ce qui est bien dans ce flipper là, c'est qu'en fait on a des cibles. En fait c'est un flipper qui est à la fois, qui est aussi chosen up. Ah là c'est bien parce que, vous voyez des fois l'araignée là, quand on met la balle dans la gueule de l'araignée, on se retrouve directement en 3ème flipper, tout en haut. Donc on peut continuer notre besogne. Ah zut ! Ah mince ! Ah zut ! Ah là 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 ! Bon, on va essayer d'avancer. Voilà, hop là, oula ! T'as eu ça ? Hop là ! Ah merde ! Hop là ! Ah zut ! Ah raté ! Faut être habile hein ! Eh merde, j'ai perdu une vie ! Je sais pas si je vais arriver à... Il reste une balle. Et des fois on peut avoir une extra balle en fait, c'est tout, au niveau tout en haut. C'est à dire qu'on peut avoir, on peut gagner une balle mais je sais pas, voilà. J'ai dégommé tout l'art des vaisseaux spatiaux. Donc il y a une pièce de mon vaisseau qui s'est construit là. A chaque fois qu'on détruit une ordre d'ennemis là, on a une pièce qui se rajoute. Et plus il y a de pièces qui se rajoutent, et plus c'est difficile de passer au niveau flipper au-dessus, parce qu'en fait ça bloque, ça bloque un peu le passage... Ah non ! C'est très très rapide hein ! Alors c'est du 320... Donc c'est sur les Atari ST, les Atari ST c'est... C'est des ordinateurs 16 bits qui sont sortis en 1985. L'Amiga est sorti un an après, il y avait quasiment les mêmes caractéristiques, c'est à dire un processeur motoriste à 68 000 à 7 MHz sur le lieu de 8 bits pour l'Atari ST. Il y a des capacités graphiques et sonores à peu près équivalentes. Donc en fait, à l'époque, il y avait deux ordinateurs qui se tiraient le mou, avec un petit avantage en or sur les Amigas, que l'Atari ST est rattrapé en 1988 en sortant le STE. Le STE qui avait un convertisseur analogique numérique sur 8 bits, qui avait un DMA sur l'audio, tiens, j'ai gagné une balle, un DMA sur l'audio, et puis qu'il y avait également un blitter, c'est à dire un accélérateur graphique. Ça faisait que les jeux étaient quasiment deux fois plus rapides que sur les ST. Ah, zut. Donc au niveau des résolutions graphiques... Il me reste une balle. Je croyais qu'il y avait une balle. Au niveau des résolutions graphiques, alors les Atari ST, ils avaient trois résolutions. Ils avaient du 320 sur 200, 16 couleurs. Ils avaient du 640 sur 204 couleurs et du 640 sur 402 couleurs. Alors pourquoi on passe de 16 à 4 couleurs ? C'est parce qu'en fait c'est une histoire de bits. 320 sur 200 points, ça veut dire qu'on a 64 000 bits partagés avec 4 bits par point. Donc on divise par 4, ça fait... Non, c'est pas ça. 320 sur 200, 16 couleurs. Ça veut dire qu'on a... 320 sur 216 couleurs, c'est à dire qu'on a un demi-octet par bit. 320 sur 200, ça fait 64 000 points. Donc on a 32 000... En fait, voilà, c'est ça. On a 32 kilo-octets de RAM vidéo pour les ST. De toute façon, je ferai une vidéo plus explicative. Donc c'est ça, on a un demi-octet à chaque fois. On a un demi-octet pour commencer du 16 bits. Ah ouf ! Donc on a 320 sur 200, 64 000 points par demi-octet. Donc on a 32 kilo-octets de RAM vidéo. Donc 4 bits par point. 4 bits par point, ce qui fait 16 couleurs. 2 puissance 4, ça fait 16. Et après, quand on était en 640 sur 200 points, on avait un quart de l'octet, c'est-à-dire 2 bits par pixel. Donc pareil, dans les 32 kilo-octets vidéo. Donc 2 bits, ça fait... 2 puissance 2, ça fait 4 couleurs. Et enfin, quand on était en 640 sur 400, on avait un bit. Un bit par pixel. Donc ce qui fait 2 couleurs. 2 puissance 1, ça fait 2. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer. Mais bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus une prochaine fois. Je vais vous expliquer un peu les modes vidéo des Atari, des Amiga, des Thomson, etc. Donc en gros, là, les Atari et les Amiga, il y avait 32 kilo-octets de RAM vidéo. Alors que les Thomson, il n'en avait que 16 kilo-octets. C'est pour ça qu'on avait des jeux qui étaient légèrement moins beaux sur les Thomson que sur les Atari ST. Cependant, on peut faire des traficages. On peut avoir du 320 sur 200 en 256 couleurs en faisant de l'overse... Enfin, avec des différentes techniques suivant les capacités des machines. Donc en fait, pour les ST, vous pouvez intéresser à la résolution. C'est quoi là ? Ouais, on avait 3 types de résolution qui s'appelaient les ST hautes. Donc 640 sur 400 de couleurs. ST moyenne, c'était 640 sur 200 en 4 couleurs. Et enfin, la ST basse, c'était du 320 sur 216 couleurs. Et les Atari ST, ils avaient une palette de 512 couleurs, il me semble. Alors que les ST1, ils avaient 4096 couleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir rentrer un de mes votes à l'heure. Un écran intermédiaire ? Enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà eu. Hop. Ah zut. Les putains, ils sont vraiment sympas. Mais là, je l'ai fait tourner sur Atari Falcon. Donc en fait, quand on lance le jeu sur Atari Falcon, ça fait la conversion automatique en mode vidéo. Il y a des jeux où ce n'est pas le cas. Mais là, c'est un freeware. C'est-à-dire un logiciel de domaine public créé par l'éditeur Volume 11 qui était en Grande-Bretagne. Donc, en 1994, c'est un freeware. Donc c'est un jeu gratuit. Alors que dans l'un de temps, vous aviez des jeux payants qui étaient de moins bonne qualité que ça. Et le jeu tourne sur Falcon et sur tous les ST, tous les Atari, la gamme ST. Hop là. Hop là. Ah zut. Ah mince. Vous voyez, là, j'ai une autre ordre d'ennemi. Si j'arrive à la battre. Ah zut. Des fois, c'est trop rapide. J'arrive même plus à suivre. Donc ça s'appelle, donc... Ah, j'ai oublié de dire. Ça s'appelle Starball. Starball, édité par Volume 11 en 1994 pour tous les Atari ST. TT, Falcon, etc. Et c'est un domaine public. Vous pouvez télécharger le jeu sur différents sites de FTP, de téléchargement. Je pense qu'il doit exister sur... Comment ça s'appelle déjà ? Source of Forge. Le résist-il sur Source of Forge, je ne suis pas sûr. Ah merde. Tiens, on parle de science-fiction. Vous avez vu que Dune va sortir, là. Le film Dune. C'est... Je pense que ça va être une meilleure version que celle de... Euh... Qui est sorti en 1984, là. Je ne sais plus de la part de qui. J'ai vu la bande-annonce. Je trouve que c'est prometteur. Ouais, c'est la version de David Lynch, voilà. La version de David Lynch était un peu gore. Et le Dune qui va sortir, là, ça va être meilleur. Alors, il n'y a pas le tableau Dune dans le jeu Starball. Mais bon. Là, il y a Star Wars, il y a Alien. Donc, c'est déjà pas mal. Ah, là, on a les... Donc, voilà. Ça s'appelle Starball, donc, édité par Volume 11. En 1994, sur tous les Atari ST. C'est un gratuit ciel, donc. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Soit sur vos Atari, soit sur l'immunateur Atari sur PC. Soit Atari ou Aranir, ou je ne sais quoi. Un gratuit ciel. Et donc, on n'a pas réussi à avoir un des tableaux intermédiaires. En fait, il y a... Zut. Je ne sais pas si j'ai dit, mais il y a 24 écrans intermédiaires. Mais on n'est pas encore réveillé, alors c'est un peu dommage. Et donc, les écrans intermédiaires, en fait, ce sont des... Zut. Ce sont des... Pareil, des flippers où on doit dégomer des trucs. Il y a un truc sur... Enfin, il y a un écran qui reprend Arkanoid. D'un autre qui reprend Space Invader. Et puis d'autres que je n'ai pas réussi à trouver pour l'instant. Donc voilà. C'était Starball sur Atari. ST, TT, Falcon. Téléchargeable sur des sites. Et un très bon jeu, un très bon flipper. Je vous le recommande vivement. A très bientôt pour une prochaine vidéo.